Pense à ton périnée, relâche, relâche, c'est pas mal. En consultation à la maison de naissance, Camille et Thibault répètent encore les gestes pour l'accouchement. Depuis le début de la grossesse, ils sont suivis par l'une des sages-femmes de la structure. Entre Sandrine et le couple, c'est une relation très intime qui s'est installée. Moi j'ai jamais accouché, donc forcément c'est une relation qui prend beaucoup de place et qui a beaucoup d'importance dans le fait que j'accepte d'accoucher ici, comme ça, avec Thibault. La préparation à l'accouchement, c'est un petit peu le qui êtes-vous et en quoi je peux vous accompagner dans cet instant qui est tellement important, tellement unique. On remet un petit peu cette naissance, quelque chose qui est presque comme un trésor. Avec le chat, très important. Il est né le 22 ? Le 22, oui c'est vrai. Allez Thibault, on y va. Une salle de consultation, deux chambres d'accouchement, un espace détente. La maison de naissance est une association gérée par sept sages-femmes libérales. Dans cet espace convivial, elles accompagnent et réalisent l'accouchement et assurent le suivi post-natal de la mère et l'enfant. Pour fonctionner, l'association bénéficie d'un budget annuel de 170 000 euros versé par la direction générale de soins. On est toutes des sages-femmes conventionnées qui permet de payer les actes d'accouchement, les consultations, la préparation à la naissance. Ce ne sont pas toutes les maisons de naissance. Il me semble qu'on est la seule comme ça, mais nous, on a la chance de ne pas demander encore un dépassement d'honoraires aux parents. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces sages-femmes ne comptent pas les heures supplémentaires. Très investies pour défendre ce concept. Pas toujours compris à l'heure de l'accouchement sans douleur. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cet intérêt-là. À quoi ça sert de souffrir ? Parce qu'on associe souvent douleur et souffrance. C'est deux choses différentes. Je pense que si on arrive à prendre aux futurs parents, ce n'est pas une fatalité, la douleur, et que l'on peut la traverser, dans la mesure du raisonnable. Donc on n'est pas contre une médicalisation, on n'est pas contre la péridurale, on n'est pas contre. Mais on essaye de montrer une autre façon qui peut être intéressante. Un accouchement naturel, certes, mais en toute sécurité. L'unité est située dans l'enceinte de l'hôpital à proximité des services des urgences obstétricales. En cas de complications de la grossesse ou de l'accouchement, le transfert est immédiat.